Les vacances d'un ministre français qui font beaucoup polémiques et on va analyser tout ça. Une nouvelle présidente controversée au Parlement européen, des requins menacés dans l'Union Européenne ou encore une bonne nouvelle pour la médecine. C'est Lucie Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en plus ou moins 10 minutes. J'ose pas dire moins de 10 minutes parce que, bon, vous avez compris, parfois on dépasse légèrement. Mais on est parti donc pour un nouveau résumé de l'actualité. Et on commence donc avec le sujet de ces actus du jour. Ça fait beaucoup parler depuis quelques heures. C'est la polémique autour des vacances du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Et pour comprendre, il faut donc revenir aux annonces qui ont été faites par le ministre le dimanche 2 janvier. Et c'est des annonces qui précisaient le protocole sanitaire, donc les règles qui allaient s'appliquer dans les écoles le lendemain en matière de Covid. Alors déjà, ces annonces, elles faisaient polémique à l'époque pour trois raisons. Déjà parce qu'elles ont été annoncées dans un article qui était payant du journal Le Parisien. Ensuite, parce que l'annonce s'est faite dimanche 2 janvier, l'après-midi, en fin d'après-midi, et donc littéralement quelques heures avant la rentrée des classes. Et enfin, elles ont fait débat aussi parce que le protocole n'était jugé pas satisfaisant par de nombreux enseignants. Là, ces révélations viennent donc ajouter de lui sur le feu, puisque Mediapart a révélé que ces annonces ont été communiquées au journal Le Parisien depuis Ibiza en Espagne, là où en fait Jean-Michel Blanquer était en vacances jusque dimanche où il est rentré. Ce dimanche donc où l'article du Parisien a été publié. Et ce dimanche qui était aussi donc la veille de la rentrée pour tout le monde. Ce qu'estime donc l'opposition et de nombreux enseignants, c'est que le ministre aurait dû être à son bureau à Paris au moins le week-end avant la rentrée et pas être à Ibiza en Espagne jusqu'au tout dernier moment, comme ça a été le cas selon eux. Et tout ça aurait peut-être permis, par exemple, de mettre en place selon eux certaines choses et d'annoncer certaines choses plus tôt. Par ailleurs, on notera aussi que certains jugent le choix de la destination de vacances de Jean-Michel Blanquer, à savoir des vacances à l'étranger, etc. Même si d'autres, sur ce point, ont estimé que c'était la vie privée après tout de chacun et qu'on n'était personne pour juger les choix de vacances et de destination en France ou à l'étranger des ministres. Bref, dans l'opposition, vous l'imaginez, beaucoup demandent la démission de Jean-Michel Blanquer, comme le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot ou encore la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale Mathilde Panot. Suite à cette révélation, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a pris la défense de son collègue sur CNews en déclarant qu'il n'était pas là, je cite, pour faire la leçon. De son côté aussi, on a le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, Clément Beaune, qui a déclaré que Jean-Michel Blanquer, je cite, « n'avait pas à s'excuser qu'il était parfaitement crédible à son poste ». Le gouvernement, donc, au moment où on tourne cette vidéo, défend Jean-Michel Blanquer, même si, eh bien, Mediapart, dans son article, explique qu'il y a eu des tensions suite à ces révélations et au fait que, eh bien, Jean-Michel Blanquer était présent en Espagne pour communiquer ses annonces au journal Le Parisien et pour travailler sur ces éléments, donc, de protocole sanitaire dans les écoles. Et par ailleurs, du côté du gouvernement, enfin, pour défendre Jean-Michel Blanquer, on explique que certains retours des scientifiques n'ont été connus que très tardivement, ce qui a poussé, donc, à faire aussi ces annonces sur ce protocole le dimanche, en fin de journée. Bref, ça, c'est donc pour le cas de Jean-Michel Blanquer, comme ça, vous avez l'essentiel des éléments. Mais alors, quelles sont, en fait, les règles concrètement, aujourd'hui, sur les vacances des ministres ? En l'occurrence, Gabriel Attal a rappelé que la règle, c'est qu'il faut rester dans l'espace européen, être joignable aussi en permanence, et surtout, eh bien, être facilement rapatriable à Paris si besoin, ce qui était, selon Gabriel Attal, le cas de Jean-Michel Blanquer, puisqu'il était à deux heures de Paris en avion. Et c'est intéressant de noter que ce genre de polémique, comme ça, sur les vacances du gouvernement, c'est pas un sujet du tout qui est nouveau, en fait, ça revient très souvent dans le débat politique. On en avait, notamment, beaucoup parlé lorsque Nicolas Sarkozy était président, notamment à l'été 2011. Il avait, en fait, imposé à ses ministres de limiter leurs vacances à l'étranger, et ça avait fait suite aux révélations sur son premier ministre, François Fillon, qui avait passé Noël en Égypte, aux frais du gouvernement égyptien, en 2019, par ailleurs. Déjà, donc, lorsque Emmanuel Macron était président, les vacances au Maroc de la ministre du Travail, Elisabeth Borne, en pleine réforme des retraites, avaient fait, à l'époque, polémique. Enfin, cet épisode avec Jean-Michel Blanquer rappelle aussi une autre affaire, peut-être moins connue, mais symboliquement assez forte. C'était, en l'occurrence, Jean-François Matéi, l'ancien ministre de la Santé, qui avait donné, en 2003, une interview à TF1 en polo, depuis sa maison de vacances dans le sud de la France. Sauf que, eh bien, cette interview avait été faite au début d'un énorme épisode de canicule, et alors, donc, que les morts commençaient à se multiplier dans le pays à cause de cette canicule. Cette image avait fait scandale à l'époque, et d'ailleurs, ça lui avait coûté beaucoup sa carrière politique. Voilà, donc, pour le contexte historique de tout ça. Pour revenir, donc, à Jean-Michel Blanquer, pour l'instant, on ne parle pas du tout de démission, puisque le gouvernement et tous les ministres semblent, donc, vous le voyez, soutenir vraiment leur ministre de l'Éducation nationale, au moins publiquement. Par ailleurs, Jean-Michel Blanquer a réagi à l'Assemblée nationale. Dans l'après-midi, donc, il a déclaré qu'il regrettait la symbolique, je cite, de ses vacances à Ibiza, et a estimé qu'il aurait peut-être dû en choisir une autre. Mais donc, pas de démission pour le moment. On verra comment évolue tout ça, si ça a un impact, notamment, sur la popularité d'Emmanuel Macron, sur la campagne présidentielle, ou peut-être pas du tout. On verra tout ça. En tout cas, c'est le débat du jour, parce que j'ai vu dans les réactions, on l'a annoncé hier sur Instagram, dès que c'est sorti cette info, que ça a fait aussi beaucoup débat, beaucoup réagir. Certains disant que c'était très grave, et qu'il fallait une démission. D'autres disant que c'était quasiment un non-sujet, ou en tout cas que ça méritait pas qu'on en parle autant. En tout cas, si vous voulez prendre part au débat, ça se passe directement sur la chaîne YouTube des Actus du Jour, dans l'onglet Communauté. On a un petit sondage qu'on a posté. N'hésitez pas à participer. Alors, on continue tout de suite avec les actualités en bref, et on commence avec un premier sujet. Le Parlement européen a élu, mardi, une nouvelle présidente, dans un contexte assez particulier, puisque la semaine dernière, on a appris le décès, bien, de l'actuel, de l'ancien, du coup maintenant, président du Parlement européen, David Sassoli, qui n'avait pas prévu de se représenter pour être à la tête du Parlement européen. La nouvelle présidente, c'est donc la maltaise Roberta Mezzola. Elle est de droite, et elle est connue notamment pour ses positions importantes contre l'avortement. A noter qu'elle a été élue par le parti de droite, à l'échelle européenne, le PPE, mais aussi le parti centriste Renew et les sociodémocrates. Je vous passe les détails, mais il y a eu des éléments de négociation pour des postes aussi de vice-président. Bref, résultat, c'est donc cette femme, Roberta Mezzola, qui est désormais la présidente du Parlement européen, à savoir donc l'équivalent de l'Assemblée nationale à l'échelle européenne, pour faire vraiment très simple. Deuxième information, rapidement, la justice a décidé d'ouvrir une enquête qui vise le journaliste de BFM TV et de RMC, Jean-Jacques Bourdin, suite à une plainte déposée par une ancienne collègue de travail pour tentative d'agression sexuelle. Le dépôt de plainte porte donc sur des faits qui remontent à octobre 2013 et que pour le moment, eh bien, le journaliste nie. Troisième actualité, la candidate pour le parti socialiste à l'élection présidentielle, Anne Hidalgo, a annoncé qu'elle souhaite mettre en place un chèque de 5 000 euros destiné à tous les jeunes au moment de leurs 18 ans. 18 ans est directement donc 5 000 euros pour tous, quelles que soient leurs origines sociales, leurs moyens, etc., etc. Dans l'objectif, je cite, de leur donner les moyens de leur émancipation et qu'ils puissent envisager un projet professionnel. C'est donc une somme d'argent qui serait versée comme ça directement à tous les jeunes en France à leurs 18 ans. Et forcément, ça fait beaucoup débat. Certains sont pour, certains sont contre. C'est un sujet dont on pourrait parler pendant longtemps qui fait renaître d'ailleurs des propositions qu'on avait pu voir, notamment de revenus universels qui étaient venus notamment en 2017. si jamais vous aviez suivi la campagne à l'époque. C'est donc un sujet qui est important et je vous propose que ce soit l'un des sujets qu'on va évoquer ensemble dans Mashup demain, donc mercredi à 20h. Pendant deux heures, eh bien, on va aborder plusieurs sujets d'actualité. C'est le deuxième épisode cette semaine. On a revu pas mal de choses, changé pas mal de choses par rapport à la semaine dernière dans cette émission Mashup. Mais du coup, je vous invite à découvrir tout ça. Il y aura des invités, il y aura des débats, il y aura de l'opinion de la libre antenne, etc. Mashup, ça se passe mercredi à 20h sur ma chaîne Twitch. On va parler d'une initiative citoyenne qui veut interdire le commerce d'ailerons de requins au sein de l'Union européenne et ça fait beaucoup parler ces derniers jours sur les réseaux sociaux. En gros, en fait, la pêche de requins existe en Europe sauf pour certaines espèces protégées et les requins, en fait, qui sont pêchés sont souvent pêchés avec une méthode qui est très cruelle. En effet, souvent, il n'y a que l'aileron du requin qui est coupé puisque c'est surtout ça, en fait, qui est consommé et le requin est ensuite rejeté dans l'eau mais donc sans son aileron ce qui peut, en fait, avoir des conséquences importantes et entraîner beaucoup de décès de requins. Du coup, eh bien, une pétition pour interdire la vente de ces ailerons a été lancée. Ils ont jusqu'au 31 janvier pour récolter un million de signatures afin que ce texte soit ensuite examiné à l'échelle de l'Union européenne. Pour information, cette initiative a déjà récolté près de 983 000 signatures. Autrement dit, peut-être que le million de signatures aura été dépassé au moment où ces actus seront postées. Mais voilà, du coup, si vous voulez plus d'infos, je vous mets le lien directement en description ainsi qu'une vidéo de l'activiste pour le climat, Camille Etienne, qui a expliqué tout ça. Bref, vous retrouvez donc tout ça en description. Cinquième actualité, on va parler de tech. L'entreprise Microsoft a annoncé le rachat pour 68,7 milliards de dollars du géant américain du jeu vidéo Activision Blizzard qui est connu, bon, bon, pour plein de licences que vous connaissez sûrement comme Call of Duty, Candy Crush ou encore Overwatch. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, c'est un rachat, logiquement, qui est historique. On verra concrètement ce que fait Microsoft de Blizzard. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le jeu vidéo ? Tout le monde n'est pas d'accord. Il y a eu beaucoup de réactions sur Twitter, notamment, depuis l'annonce. Mais quoi qu'il en soit, c'est absolument historique puisque c'est tout simplement le plus gros deal et le plus gros rachat, comme ça, de l'histoire du jeu vidéo. Sixième information, il n'y aura aucun billet en vente pour les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Les Jeux, donc, qui vont commencer le 4 février. C'est une décision des autorités chinoises dans un contexte où la pandémie est encore importante dans le pays et ce, du coup, depuis quasiment deux ans. On est même au plus haut actuellement avec, notamment, une propagation du virus. Pour autant, les tribunes ne seront pas complètement vides puisque les organisateurs pourraient se permettre d'inviter certains spectateurs, notamment si la situation épidémique le permet et notamment, peut-être aussi, selon la vaccination de certaines personnes. On verra donc. Mais en tout cas, il n'y aura pas de billes en vente. Il devrait y avoir peu de personnes dans les tribunes. Allez, on termine avec une bonne nouvelle, heureusement. Et aujourd'hui, c'est des chercheurs de l'université de Harvard aux Etats-Unis, donc, qui ont trouvé le virus responsable de la sclérose en plaques qui est donc une maladie qui touche 100 000 adultes en France et qui est très grave et très douloureuse. Alors, ce virus, c'est par ailleurs le même qui provoque la mononucléose qui est donc une autre maladie qui, en général, quand même, est moins grave et qui disparaît habituellement d'elle-même. va permettre, a priori, de mieux le soigner puisque, pour le moment, eh bien, aucun traitement ne permet d'en guérir. C'est donc important. Il y a des recherches désormais qui sont en cours pour éventuellement trouver un vaccin. Ça devrait prendre quelques années, mais c'est donc une lueur d'espoir avec aussi cette nouvelle découverte et c'est donc la bonne nouvelle du jour. Enfin, dernière information, rapidement, qui est tombée en toute fin de journée, le candidat de gauche à l'élection présidentielle et ancien ministre socialiste Arnaud Montebourg va annoncer, a priori, le retrait de sa candidature pour cette élection présidentielle et, a priori, là aussi, sans se rallier à aucun autre candidat. C'est, en tout cas, eh bien, ce qu'ont indiqué ce mardi à l'agence France Presse plusieurs sources qui sont proches d'Arnaud Montebourg. On suivra donc tout ça dans les prochaines heures. Allez, on termine avec un flashback historique. Retour aujourd'hui il y a 120 ans, le 19 janvier 1902. Je ne suis pas sûr que comme ça, ça vous dise grand-chose, mais c'est normal. C'est le jour de la création du prix Goncourt, le plus ancien et l'un des plus prestigieux à un prix littéraire en France. Il est donc décerné chaque année au début du mois de novembre. Il récompense donc un auteur de langue française qui n'est pas forcément français lui-même et cette année, en l'occurrence, c'est l'auteur sénégalais Mohamed Mougarsar qui a été récompensé à seulement 31 ans pour son roman La plus secrète mémoire des hommes et c'est le premier écrivain d'Afrique subsaharienne à remporter ce très prestigieux prix Goncourt. Alors, il n'y avait pas de débat hier mais le débat du jour, je vous l'ai dit, il porte donc sur Jean-Michel Blanquer. Le lien est directement, enfin, il n'y a pas de lien, pardon, mais c'est directement dans l'onglet communauté de cette chaîne des actus du jour et ce sera tout donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Si jamais vous avez des suggestions, que ce soit de sujets, que ce soit de rubriques ou autre chose, n'hésitez pas à le mettre directement dans les commentaires de toute façon, il y a d'autres nouveautés qui vont arriver dans les prochains jours mais je suis toujours preneur de vos retours. N'hésitez pas du coup à vous abonner, évidemment, je ne sais pas encore le cas pour ne pas louper les vidéos suivantes. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit du coup à demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501